Salut à tous, une vidéo qui va vous montrer que le monde du libre est capable du meilleur comme du pire, mais c'est que dans le pire qu'il est le meilleur. C'est une situation qui est assez connue, mais j'aime bien la sortir et l'adapter au besoin. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le navigateur IceWizel UXP sur une base Arche ou Manjaro. IceWizel UXP, c'est un navigateur développé par les créateurs de la Hyperbola GNU Linux pour proposer un navigateur web basé sur le code lointain de Mozilla Firefox parce que la Hyperbola utilise UXP, la continuation par les développeurs de Moonshires Productions, en clair, les papas de, enfin les créateurs de tout ce qui est Palmon et Basilisk avec une version un peu plus moderne, si on veut, bref. Mais en conservant le protocole, enfin la technologie XUL, qui est un brin qui fait son âge, voilà. J'ai cherché quelque chose de plus gentil, mais on va dire qui fait son âge. Cette idée m'est venue par rapport à un fil que j'ai pu lire sur la forme de Manjaro qui est demandé par rapport à l'installation de IceWizel UXP, en clair, c'est la continuation de Thunderbird basée sur le code de la continuation de l'unified protocol, enfin bref, la continuation de XUL. Ça parlait d'IceWizel, en clair, le code de Thunderbird. Et puis je me suis dit, comme j'avais déjà parlé et exprimé mon point de vue très clair sur IceWizel UXP, vous trouvez cette vidéo où je ne changerai pas d'avis sur le compte sur le genre de question, je me suis dit, est-ce qu'on peut arriver à le porter ? D'ailleurs, si on regarde bien, c'est pour la hyperbola, que j'appelle le monstre de Frankenstein parce que vous prenez une arche et vous rajoutez des biens dessus. Ouais ! Comme disait Francis Blanche dans Les Tontons Flingueurs, mais c'est-à-dire que les jeunes ont piraté le tout-venant, on se replie sur le bizarre. Et là, c'est vraiment du bizarre. Donc, excusez-moi, je vais vous montrer comment on peut installer IceWizel UXP sur nos bases, Harch ou Manjaro. Donc, si on regarde sur IceWizel, déjà, parce qu'il y a des adaptations à faire, IceWizel UXP. Si on regarde le package build que je vais récupérer, il y a plusieurs modifications qu'il faut appliquer. Déjà, il faut regarder ça. On s'aperçoit de même genre que ça demande version 59.1 maximum de ICU. Mais ICU 59.1 n'existe pas. C'est la 662, mais on peut le trouver sur AUR. Donc, déjà, il faut modifier ça et compiler ICU 59. Donc, déjà, une dépendance tierce. Un autre point, c'est qu'il parle d'autoconflégatie. Autoconflégatie n'existe pas dans la famille ARC. C'est autoconf 2.13. Et pour le reste, c'est à peu près fonctionnel. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais, avant toute chose, voilà, ça, je vais fermer ça, vous autorisez dans un descriptif comme d'habitude. Voilà. Donc, il a fallu déjà que j'importe une clé. Sinon, ça ne compilait pas. Ça refusait de vérifier le code source. Et ça a mis deux petites heures et demie à se compiler. Rendez bien le temps d'optime. Deux heures et 38 minutes. Ça rentre en conflit avec Firefox. Donc, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Et on peut en déduire que ça utilise le profil de Firefox. Deux heures et 38 minutes. Bon, j'ai fait une petite gaffe. J'aurais pu peut-être remettre une heure de moins dans la machine virtuelle. Mais c'est quand même un gros bébé à refaire en compilé. Donc, voilà. J'ai ma machine virtuelle avec une Manjaro TXM Openbox. J'aurais pu prendre une Manjaro tout à fait classique ou une Arche. Mais j'ai pris une Manjaro. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est un peu long. Le navigateur est toujours aussi mauvais. Il faut des choses comme elles sont. C'est vrai que se prendre une génération de version dite ESR dans la vue, ça pique. Énormément. Donc là, je vais le connecter. Et je vais vous montrer ce que donne Ice Whistle UXP. Donc là, ça charge. Donc, il a pris la place de... Vous voyez, c'est une version 8.0.0 RC. Ça a pris la place de Firefox. Et on le lance. Alors, je vais peut-être passer en plein écran. Bon, on verra après. Donc, je veux que tu n'importe rien du tout. Voilà. Tiens, pour une fois, le ténéport n'est pas pété. Il y a du progrès. Donc, ça se lance. Voilà, on va le réduire. Et nous avons une version 52.9.1, je crois me souvenir. Voilà. 52.9 du 5 septembre 2018. Donc, en gros, 6 semaines au moment où j'enregistre la vidéo. Et le truc le plus marrant, si on fait un about, il nous dit que nous sommes sur Windows 10 avec un Firefox en 60. Ouais ! C'est beau d'accepter ce que l'on est. Donc, vous voyez, j'ai réussi à le faire compiler. L'intérêt... Il y en a un. Non, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Donc, ils seront bien sûr les extensions. C'est toujours aussi bien peuplé. Voilà. Donc, déjà, si vous voulez avoir un bloc de pub, asseyez-vous dessus. Désolé. Il y a DunzenMod, Gnulub.js, CruiseMonkey, équivalent d'HTTPS Everywhere. Un client torrent. Un truc pour télécharger les vidéos de YouTube. De quoi tromper les serveurs. Vous voyez, il n'y a même pas de bloc de pub. Donc, on voit déjà l'utilité de l'hyperbola. Et côté taille. Donc, je vais passer dans le gestionnaire de fichiers. Donc là, voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc, si on va ici, on s'aperçoit qu'il y a bien sûr le répertoire ICU59. Pour la dépendance ICU. 21 mégas. Euh, 7 mégas et demi. Et on a là. Si on va dans IceWizel, UXP. Le machin prévu pour l'arche, la hyperbola. On a un logiciel qui pèse 39 mégas neuf. Ce qui nous fait installer dans les 120 mégas, je crois me souvenir. Ça doit savoir. Donc, installé, étranger. Voilà, 126 mégas d'installation. C'est quand même un gros bébé. Un gros bébé bien inutile, mais c'est un gros bébé. Donc, si vous voulez installer, je vais vous montrer, tant que j'y pense, le package build. Vous allez voir les modifications que j'ai faites. Là, voilà. Donc, je vais la résumer sur l'UXP. Là, le package build origa, c'est le package build d'origine. Et cette modification que j'ai faite, c'est de remplacer. Donc, je vais mettre un peu ça pour que vous puissiez lire. Voilà. C'est au niveau de la dépendance. Vous voyez, ICU égale 59, c'est le paquet ICU 59 et autoconf 2.13. Après, vous pouvez recompiler. Prenez votre mal en patience et vous aurez un IceWizel UXP qui ne sert strictement à que dalle. Mais après tout, pourquoi pas ? Parce que le monde du livre est capable du meilleur comme du pire. Oui, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Et c'est la meilleure preuve. C'était aussi une vidéo que j'avais envie de faire pour vous montrer qu'on peut s'amuser avec le livre. Même si c'est à son corps défendant. Parce que, déjà, il faudrait me prouver l'utilité d'un projet comme Hyperbola et donc, par extension, d'un projet comme IceWizel UXP. Vous savez quoi ? Restez avec l'implicateur officiel ou au pire, New Ice4 parce que vous aurez quelque chose de qualité. Voilà ! Donc là, je vais éteindre cette machine virtuelle qui a suffisamment souffert. Donc, vous avez toutes les informations pour... Si vous avez envie, fermez-muse avec cette chose. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !